top c'est parti pour le deuxième et dernier sujet deuxième et dernière vidéo je reviens encore avec n'est ce pas le nom de la communauté des astrologues c'est le nom de la page facebook cette page doit être votre page quotidienne quand vous êtes sur les réseaux sociaux quand vous êtes sur facebook allez sur la communauté des astrologues vous allez y découvrir les secrets vous allez découvrir les grémoires les pentagrammes les parchemins vous allez découvrir les secrets les rituels les savons de désenvoûtement les parfums de purification les parfums pour attirer le sexe opposé les savons pour vous purifier désenvoûter votre âme purifier désenvoûter votre aura la communauté des astrologues cette page doit être votre page quotidienne inviter vos amis envoyer le lien à vos amis quand vous êtes sur la page il faut la que nos publications il faut aimer nos vidéos faut partager nos vidéos vous savez ce que je fais je fais gratuitement faites-le gratuitement aussi pour ceux qui ne sont pas informés et n'oubliez pas par la suite aussi d'être de devenir membre ou n'oubliez pas de vous adhérer à payer vous venez payer votre adhésion au groupe whatsapp qu'on appelle la famille du flambeau la famille du flambeau c'est payant c'est cinq mille francs chaque fin de mois cinq mille francs on paie l'adhésion une seule fois dans la vie mais les mensualités de cinq mille francs c'est chaque fin de mois cinq mille francs c'est l'équivalent de 10 euros c'est l'équivalent de 10 dollars le groupe whatsapp c'est un groupe où il ya beaucoup de pouvoir beaucoup de puissance l'intensité spirituelle il est également adhéré à ce groupe c'est payant parce que nous voulons du sérieux c'est payant parce que les médiums les astrologues les africanistes les bêtaphysiciens qui sont disponibles sur cette plateforme de whatsapp qu'on appelle la famille du flambeau ils sont disponibles 24 heures sur 24 il faut les soutenir parce qu'ils ne font que ça il faut les soutenir votre contribution mensuel c'est cinq mille francs pour votre adhésion c'est cinq mille francs cfa quand vous payez les cinq mille on vous ajoute et vous allez voir ce qui se passe sur cette plateforme vous allez voir ce qui se passe sur ce groupe whatsapp qu'on appelle la famille du flambeau je vous invite aujourd'hui dès aujourd'hui à n'est pas adhérer massivement inviter vos amis inviter vos parents quand on a des amis il faut les aimer quand on a des parents il faut les aimer quand on a des collègues inviter toutes ces personnes à adhérer n'est pas au groupe whatsapp la famille du flambeau à 5 mille francs cfa c'est parti pour le deuxième sujet deuxième et dernière vidéo toujours sur le cristal magique le cristal magique c'est quoi au juste et la première question c'est quoi le cristal magique deuxième question comment fonctionne le cristal magique je vais répondre avant la première question le cristal magique d'abord est uniquement destiné au village ou bien si c'est un gros campement ou bien si c'est une grande agglomération quand on parle d'un grande agglomération il ya des villages qui deviennent sous préfecture il ya des villages qui deviennent la préfecture tout ça c'est des villages mais qui évoluent ce sont appelés les grandes agglomérations si ton village est devenu sous préfecture ton village est resté un village votre sol sur lequel vous vivez toujours le sol de vos origines le sol de vos aïeux et tu vas vous faire l'histoire de l'afrique avant l'arrivée des blancs d'afrique ici les africains il n'y avait pas de route il n'y avait pas des maisons les africains vivait dans la forêt chaque africain vivait avec sa femme et ses enfants ou bien il vivait par tribus et pour éviter que les gens se battent entre eux pour déplacer l'autre tribu pour prendre leur terre les tribus installer des fétiches les tribus installer des pouvoirs installer des énergies nous sommes à abrigan abrigan appartient à un peuple appartient à un groupe ethnique en général ça appartient à les ébriers ça appartient aussi aux acquis mais les aïeux il ya des il ya plusieurs années maintenant en arrière cette terre ils ont protégé cette terre en mettant dans le sol des fétiches des pouvoirs des énergies et c'est pareil pour tous les villages en afrique ici c'était des tribus on n'avait pas de grandes villes mais c'est pouvait ces puissances là on magnétise le sol on magnétise l'eau qui est en dessus du sol et ce pouvoir existe toujours c'est pour cette raison quand vous avez une localité il faut toujours faire des fois une ou deux fois il faut aller au village pour prendre des bénédictions c'est vrai les parents mis des fétiches pour éviter qu'ils soient attaqués mais ils ont mis aussi des libations ils ont mis des bénédictions dans le sol pour les enfants pour les enfants de leurs arrières enfants alors le cristal magique je reviens à un autre sujet est uniquement destiné aux villages aux gros villages aux grandes agglomérations et ce cristal là magique indien se présente comme un monument et les monuments les monuments qui sont dans les villes les monuments historiques voilà je vais vous montrer trois images pour que vous ayez une idée ce ne sont pas des églises ce ne sont pas des temples c'est comme ça à peu près il ya plusieurs il ya plusieurs modèles c'est quand c'est commandé on vous montre le modèle définitif qu'on doit construire chez vous c'est ces gens comme ça c'est comme des monuments c'est comme ça on appelle le cristal voilà c'est le cristal c'est pas une maison c'est pas une maison où on vient prier voilà vous voyez moi c'est aussi un autre modèle c'est comme des monuments comme ça si vous voyez bien l'image voilà c'est comme ça ça se présente donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le cristal magique qui est l'âme fatale des sorciers qui est l'âme fatale de tout ce qui est pratique mystique c'est comme ça et c'est un truc comme ça si vous payez selon le prix que je vais vous fixer parce que j'ai dit le prix évolutif entre 3 et 6 millions c'est un truc comme ça on doit construire chez vous alors comment il fonctionne comment fonctionne le cristal magique d'abord il doit être construit et les frais de construction les dépenses de construction de ce cristal quand vous le commandez les dépenses reviennent au village si c'est un homme qui a commandé c'est lui qui doit faire les dépenses pour la construction nous ce que vous nous payez ce n'est pas ça on prend pour construire les frais de construction les frais de mise en chose reviennent au village et reviennent à la personne qui a commandé alors une grande fête c'est à dire que quand la construction est finie il faut une grande fête pour l'inauguration de ce cristal on ne fait pas ça en cachette quand il est construit dans le village avant que maître salomon se déplace avant que je me déplace avec mon équipe pour aller faire l'activation ce sera pendant une grande fête d'inauguration il faut que le cristal soit inauguré et la fête est organisée on fait l'inauguration et après l'inauguration le cristal est fonctionnel donc après l'inauguration avant de quitter le village maître salomon et son équipe feront tout et c'est obligatoire on mettra une équipe en place selon la grandeur du village on peut mettre une équipe de cinq personnes une équipe de 10 personnes une équipe de 20 personnes parce que le cristal c'est un monument qu'il faut gérer on met on met on met une équipe en place pour plusieurs raisons d'abord les membres de cette équipe là doivent n'est ce pas gérer le cristal le nettoyer le rendre propre afin que ce crypto la puce n'est pas reçoit au maximum les rayons et les énergies du soleil ils doivent nettoyer rendre propre ce cristal au moins deux à deux fois une ou deux fois dans la semaine pour que ce cristal puisse capter et prendre au maximum les énergies et vibrations des planètes jupiter mars et saturnes donc il faut toujours une équipe en place et la deuxième raison ces membres là sont appelés en général les gardiens du temple ou bien les gardiens de la tradition sur ce le cristal que vous voyez là c'est un lieu de pèlerinage alors les gens l'équipe qui sera désigné c'est cette équipe là qui va gérer ses pèlerinage les gens du village vont venir faire des pèlerinages c'est à dire qu'ils vont venir faire des prières des invocations ils vont venir faire des souhaits par exemple si le cristal est installé dans votre village vous avez votre fils qui est en france qui a des difficultés n'arrive pas à avoir ses papiers vous pouvez payer votre bougie et la bougie vous la payer avec le comité qui sera mis en place vous allez sur le cristal vous 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 procéder vous mettez la bougie vous parlez et puis vous donnez d'eau vous n'éteignez pas là il y a plusieurs systèmes mais ça c'est au comité qui gère qu'on n'est pas nous allons expliquer alors quand on parle de gestion c'est ce que je viens de dire parce que le cristal génère beaucoup d'argent les gens qui vont payer les bougies les gens qui vont tout ça il faut que des gens soient sur place pour gérer et puis le cristal il faut les nettoyer il faut le nettoyer pour qu'ils soient propres et n'est-ce pas son entretien il faut que les voilà il faut pas que le coin soit soit sale alors c'est pour cette raison quand le cristal il est inauguré quand il est construit il est actif il faut des gens et au moins une fois une fois dans la semaine selon les chaque village selon chaque localité selon chaque pays une fois dans la semaine selon le jour du repos cette équipe de 5 personnes des 10 ou 20 personnes avec les certains villageois ils vont n'est-ce pas faire des adorations collectives c'est à dire ils ne vont pas s'asseoir là bas sur des bancs il n'y a pas des bancs le cristal c'est comme un monument mais ils se mettent en groupe ils chantent les chansons de chez eux les chansons traditionnelles de chez eux ils invoquent n'est-ce pas ils invoquent n'est-ce pas que leurs parents leurs aziens parents ceux qui les ont mis là ceux qui ont créé ce village a puissent les venir en aide parce que c'est vrai les chrétiens pris jésus qui est en israël certainement ils ne savent même pas ce qu'on appelle israël beaucoup des gens ne savent même pas où il est situé vous vous êtes dans les religions vous ne savez même pas d'où sont venues ces religions là mais chez nous ici nous les astrologues nous allons invoquer nos parents nous allons invoquer les thèmes que nos parents nous ont laissé nous allons invoquer tout ce qui nous entoure comme énergie et vous allez voir le cristal le village c'est là un village où il y aura des cadres le village c'est là où il va sortir des footballeurs professionnels le village va sortir des milices des pdg des présidents de la république des artistes des gens célèbres et multimilliardaires apprenez à invoquer l'âme de vos parents vos parents qui vous ont mis au monde ils vous n'aiment plus que ce que vous appelez vos dieux il n'y a pas de dieu en haut je vous ai dit notre paradis c'est là où nous sommes nés notre paradis c'est notre origine notre vrai dieu là c'est notre famille les membres de nos familles moi sans mon père sans ma mère vous pensez que je peux être heureux le dieu dont les gens parlent je ne le vois jamais ce qui m'aiment chez nous les astrologues médiums chez nous les métaphysiciens chez nous les africanistes ce sont nos parents qui sont nos dieux alors une fois dans la semaine l'équipe qu'on doit mettre en place cinq dix ou vingt personnes vont faire ce qu'on appelle des adorations ils peuvent faire le tour du village ils peuvent chanter ils peuvent danser ils peuvent ce sont les adorations et ceux qui sont les gardiens des traditions qui connaissent la tradition qui sont dans cette équipe voient invoquer voient invoquer parce que dans la vie il faut invoquer il faut implorer le pardon il faut appeler les bénédictions il faut appeler la grâce de vos parents pour appeler la bénédiction de vos parents et vous allez voir les gens vont seront fréquents les gens auront du travail les plantations vont produire les maladies les épidémies vont s'éloigner et le cristal il génère beaucoup d'argent mais ça c'est seulement à l'équipe qui va gérer que je vais expliquer alors je reprends encore le cristal magique il a il au prix promotionnel évolutif selon la grandeur des villages des trois millions à six millions de francs c'est à dire des cinq mille à dix mille euros ce sont prix si vous voulez villager grand si vous voulez villager à une grande agglomération le prix peut aller jusqu'à six millions si le village est petit ça peut s'appeler ça peut s'arrêter à trois millions la construction du cristal je vous ai monté les images la construction les dépenses pour construire ce cristal là ça revient au village ce n'est pas messieurs nous qui construisent vous payez moi je montre aux maçons mais à être quelqu'un qui s'est construit comment il doit le construire selon le modèle et c'est en dessous nous allons mettre les énergies qu'il faut et ce cristal sera en contact avec les planètes jupiter les planètes mars et les planètes certaines qui gouverne la terre qui gouverne toute l'humanité ce sont ces planètes là qui sont que nous vivons selon dans le ciel il n'y a pas de dieu et c'est à ces planètes assurant ses as seront en harmonie avec nos parents qui sont déjà décédés ses as seront en harmonie avec nos terres nos fleuves nos forêts nos montagnes voici là on quitte les puissances et c'est ce que les blancs nous ont blagué pourquoi on abandonne les puissances la grâce les bénédictions la prospérité la richesse autour de nous mais les blancs nous demandent d'abandonner tout ça et d'aller adorer le fleuve Jourdain mais laissez-moi vous dire nos fleuves là sont plus puissants que le fleuve Jourdain ils nous disent de laisser nos montagnes qui contiennent des puissances énormes pour aller adorer le mont Sinaï est-ce que vous trouvez ça normal parce que chez eux c'est dieu c'est jésus qui est dieu il n'y a pas de dieu en haut ce sont des distractions le vrai dieu je vous l'ai dit c'est votre famille c'est vos parents votre vrai paradis là c'est de ça je parle aujourd'hui votre village si vous avez l'argent vous avez les moyens vous êtes un cadre vous êtes un homme d'affaires vous êtes un politicien vous êtes quelqu'un qui a les moyens vous avez construit des hôpitaux vous avez construit des écoles vous avez construit des dispensaires c'est une très bonne chose je vous en félicite mais si vous avez les moyens pour permettre à ce qu'on construit le cristal magique chez vous ça va libérer le village ça va permettre aux ressortissants du village même ceux qui sont à l'étranger de prospérer d'avoir la fortune de réussir dans leur travail reçu les examens pour les élèves étudiants reçu les examens leur concours et la maladie va s'éloigner les gens vont se marier le village sera animé les parables les attaques interethniques les parables dans les familles tout ça va s'éloigner si vous avez les moyens essayez 3 millions ou bien 6 millions ce n'est pas la mer à boire vous qui m'écoutez même si vous n'avez pas ça vous avez des parents vous avez des amis appellez là pour dire voilà ce que mes salmons venait dit notre village est en train de plonger notre village est en train de disparaître personne ne réussit on a aucun cadre nous n'avons pas de cadre nous n'avons pas d'intellectuels nous n'avons rien quand c'est comme ça c'est que votre village est le bureau de tous les sorciers de la région quand votre village est misérable c'est que les sorciers sont plus nombreux c'est eux qui contrôlent votre village vous avez deux églises vous avez trois temps vous avez huit ans comptez les églises comptez les temples qui sont dans votre village normalement si ces temples faisaient leur travail les sorciers n'allait pas être cités dans votre village on n'a même pas parlé de sorcellerie mais ils ne savent pas comment on bloque les sorciers c'est notre travail nous allons installer le crissage la sorcière va disparaître les gens vont émerger les gens vont progresser les étudiants vont avoir du travail et les gens vont se marier mais seulement n'oubliez pas le groupe whatsapp la famille du flambeau 5000 francs l'adhésion n'oubliez pas également la page facebook que j'étais en main ici la communauté des astrologues c'est la page facebook des maîtres de tous les médiums et de tous les africanistes sur cette page vous allez avoir tous les secrets et comme je l'ai dit la famille du flambeau sur le groupe whatsapp l'adhésion 5000 chaque fin de mois 5000 à tant que mage afrique à tant que votre guide spirituel je vous conseille je vous recommande d'adhérer à ce groupe whatsapp 5000 francs par mois ce n'est rien pour votre vie ce n'est rien pour que vous 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 soyez devant les portes de la prospérité de la richesse de la fortune infinie merci à demain au revoir